Bonsoir chers camarades, bonsoir chers panafricains et prix de paix et de justice, bonsoir. Sous-titrage ST' 501 ... 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 On était encore dans du vrai et du faux. La Constitution dit qu'il ne peut pas se présenter, pas de trois mandats. Il a dit en dehors même de la Constitution qu'il a ouvert sa bouche. S'il ne dit pas la vérité et qu'il n'a pas de parole, c'est son problème. Ce n'est pas si la Côte va expérimenter s'il est la vérité ou pas. Il a dit clairement qu'il ne va pas se présenter, c'est la jeune génération. Draman se fout des Ivoiriens et il se fout même de ses partisans. Mais ceux qui sont du RHDP, il se fout d'eux. Comme c'est des moutons et chez eux, quand Draman ouvre sa bouche, il le souffre, quelqu'un qui dit qu'il ne va pas se présenter, qu'il présente Gon. Parce que Gon est décédé, donc dans le RHDP, il n'y a pas lui et Gon, il n'y a pas garçon, il n'y a pas quelqu'un qui peut diriger ce pays-là. C'est une foutaise. Comme ils sont tous dans la marmette, ils sont tous des tueurs, ils ne voient pas le poids de ce que le monsieur est en train de faire. En Côte d'Ivoire, à part Draman et Gon, les Ivoiriens, il y en a des paquets qui perdent le président. Donc on dit non au troisième mandat. On dit qu'on doit mourir, on va mourir, on dit non. Donc demain, envahissons l'ambassade. Allons avec nos nats, on va camper devant l'ambassade. C'était ça mon message. Donc à demain. Demain matin, si je me réveille de bon pied, que je ne suis pas fatigué, je vous ferai un autre direct. Bonne soirée à tout le monde. Donc demain, on vous attend à la place, comment dirais-je, au métro Victor Hugo, devant notre ambassade. Bonne soirée et puis à demain. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bon pied. Bonne soirée et puis à demain.